Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de La Chambre de Nico. Aujourd'hui on se retrouve avec un magnétoscope Toshiba, magnétoscope à cassette, vidéocassette recorder, c'est un Toshiba, c'est une mécanique de la série V, est-ce que j'ai un modèle number sur le carton ? Oui, c'est un V855F, fabriqué apparemment en Angleterre si je ne dis pas de bêtises. Donc on va sortir ça de la boîte et on va regarder ensemble la machine. Donc voici le magnétoscope sorti de la boîte, premier truc qu'on peut constater c'est qu'il est en très bon état esthétique, système auto, je ne sais pas. Donc voilà. Peut-être qu'il a déjà été ouvert mais en tout cas il est en bon état. Il y a un jogwheel. Peut-être que le caoutchouc se dégrade très légèrement ici parce qu'il change de couleur mais ça va. La télécommande avec. Très joli, très joli. Je ne sais pas ce qu'il a donc on va regarder ensemble le problème de cette machine. J'ai le mode d'emploi avec en tout cas. On va aller voir ça de plus près. Je vais le brancher puis on va regarder. Je vais ouvrir le couvercle aussi comme ça, ça serait fait. Bon, j'ai branché le magnétoscope. Déjà il s'allume, c'est déjà pas mal. Ça remarche, ça fait... Ah si ça fait ça. Ok, les vumettes sont là. J'entends bien le petit bruit de la méca. Ça a l'air propre maintenant quand même. On va mettre la cassette. Ok. Le shredding est normal. Ok. Là il s'arrête et il se met en CQ. Ok. Si je remets en marche. J'ai fait un play. Là il me dit lecture. Apparemment il s'arrête. Et là, la bande... Ok, la bande ne se rétracte pas. Donc il y aura un souci au niveau du cabestan. Soit le moteur cabestan ne tourne pas. Soit il y a un problème peut-être avec la courroie. C'est une courroie qui relie les deux. Mais je ne vois pas de courroie derrière. Donc euh... Faudrait que je regarde s'il essaye de tourner le... S'il lui tourne ou pas. Ah il est bloqué hein. Ah c'est bloqué hein. Ça a l'air bloqué. Bon je vais essayer de démonter la méca et je vais voir ça de plus près. Donc voilà, j'ai sorti le deck. Bon il y a quelques vis mais c'est un poil je suis à faire. Parce qu'il faut tout déconnecter en fait. Et il sort avec la carte. Ce qui est un peu stupide. Bon bah du coup c'est bien la courroie hein. Voilà. Je crois qu'il y avait ce tank qui est là. Et euh... Voilà. Donc... Hop. On va l'enlever. Elle ne s'est pas trop dégradée. Je vais regarder ce que j'ai pour la remplacer. Et puis bah... Rouler jeunesse. Après ça va être bon. Ça fait un peu bricolage hein. Je trouve que bon... Pour du Toshiba c'est plus ce que c'était hein. Mais bon ça a l'air pas trop mal. Je vais remonter ça après et on va voir ce que ça donne. Voilà. Je pense que j'ai trouvé une courroie correcte. On va voir ça. Je vais remonter, on va regarder ça mais ça a l'air pas trop mal. Voilà. J'ai tout remonté. On va mettre la cassette. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ça tourne. J'ai un timecode. J'ai de l'audio donc il est vraisemblable que j'ai de la vidéo aussi. Donc euh... Parfait. Nickel. Je vais nettoyer les têtes et tout. Mais je pense qu'après avec un petit test ce sera bon. A mon avis c'est parfait. Bon. Voilà. Ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Je vais faire pause. La mécanique est rapide. Voilà. Bon bah écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.